Autre film présenté ce soir à Cannes Uy, du cinéaste canadien David Cronenberg, Cosmopolis, avec l'acteur britannique que toute la croisette attendait, Robert Pattinson. Une fable sur la fin du capitalisme que nous présentent Bénédicte Durand et Jean-Yves May. Il arrive ici avec l'impression d'avoir tout approuvé. Depuis la saga Twilight, Robert Pattinson était surtout la star des adolescents. Il vient présenter Cosmopolis, nouveau film d'un réalisateur puissant et exigeant, David Cronenberg. Coincé dans sa limousine par un embouteillage géant, Eric Pecker, jeune roi de la finance, voit son monde s'écrouler en un jour. Je passais par là. Ah, alors t'en as profité, c'est ça, c'est gentil. Ce film est l'adaptation d'un roman de Don De Lilo. Les dialogues du livre y sont repris mot pour mot, énigmatiques, abondants, provocants. Sauf que moi, je suis un citoyen du monde avec des birnes new-yorkaises. J'aime ces mots, j'aime leur musique. J'ai pas voulu en analyser le sens. Il restait mystérieux, mystique, et c'est très bien comme ça. Eric Pecker marche vers sa mort avec une commande disinquiétante. Robert Pattinson, lui, se dirige vers la carrière qu'il voulait faire, celle d'un acteur de film ambitieux. Mon télémarche ce soir à Cannes, tout un symbole. C'est dingue. Je me disais qu'avec un peu de chance, je serais présent à Cannes dans dix ans. Et ça arrive là, juste quand Twilight se termine. J'avais peur de rester catalogué. C'est dingue. Présenté ce soir en compétition, Cosmopolis est depuis aujourd'hui dans les salles de cinéma. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et puis ce sera Secret Story, présenté par Benjamin Castelti. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Très bonne soirée sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada